Et ça bouge en tête du Vendée Globe, vous allez le voir, il y a des chassés croisés entre les bateaux de tête dont Yannick Bestaven qui est actuellement en tête géographiquement de la course. Ils sont cinq dans un mouchoir de poche après plus de 80 jours seuls autour du monde du jamais vu. Unique aussi ce que réalise un autre néo-aquitain, Arnaud Boissière, l'arcachonnet, il a franchi son quatrième Cap Horn pour son quatrième Vendée Globe d'affilée, vous le voyez il est actuellement 14ème de la course. Arnaud Boissière a été l'invité exceptionnel de Bastien Loquet et de Christophe Chavano dans 19h Sport hier soir, il a notamment évoqué sa joie d'avoir passé ce fameux Cap Horn. Au moment où tu franchis le Cap Horn, quelques heures plus tard, c'est comme si tu passais sur le lac de Cazot, il n'y a plus de vent, c'est plat, toute la nuit il n'y avait pas de vent et là ça revient positifment. J'arrive à proximité des Malouines et le vent se renforce mais déjà la mer est vachement plus calme que dans les mers du sud et c'est vachement plus humain. Et mon premier travail en ce moment c'est quoi ? C'est de faire dodo et me reposer. Te reposer parce que c'est la dernière ligne droite finalement, cette remontée de l'Atlantique pour arriver au Sable d'Olonne. Justement une remontée un peu compliquée, on le voit déjà, ne serait-ce qu'en tête de course avec le retour des poursuivants de Yannick Bestaven. Et pour toi, comment se dessine la route ? Ouais, il faut faire gaffe, c'est la dernière ligne droite mais ça dure trois semaines à moi donc c'est quand même long. Pour l'instant c'est plutôt pas mal la météo, je suis au portant là, ça va forcir. Je vais aller laisser les Malouines sur ma gauche, aller vers la zone de glace à droite, je vais empanner et je vais buter également comme Yannick a buté dans une zone où il y aura moins de vent. Mais j'espère que moins longtemps qu'Yannick et a priori la météo à 10 jours là, elle est plutôt favorable pour moi. Donc ça c'est plutôt cool, ça fait du bien au moral et c'est sûr que tu vois le compteur se réduire jusqu'à la maison. On vous a vu il y a quelques instants Yannick, Arnaud Boissière, pardon, lever les bras au ciel, votre quatrième caporne d'affilée dans ce quatrième Vendée Globe d'affilée. Est-ce que ce quatrième avait un goût particulier Arnaud Boissière ? C'est le quatrième ou le premier ou le quinzième, c'est toujours un peu particulier, le caporne, c'est juste le caporne, c'est juste l'énorme. A priori je suis le seul à en faire quatre caporne d'affilée pendant le Vendée Globe, ça met un caractère un peu exceptionnel, mais le franchir même une fois c'est exceptionnel. Donc j'ai savouré ces moments-là, les conditions étaient plutôt clémentes entre deux, parce qu'au moment où je me filme il fait beau, mais une heure plus tard il y a 42. Donc j'ai savouré et c'est vrai que c'est un ouf de soulagement même si c'est pas fini, mais en tout cas c'est à chaque fois différent et c'est à chaque fois prenant au niveau émotion, au niveau tension aussi, parce que c'est quand même tendu les mers du Sud. Là maintenant ça se détend, mais il n'y a qu'à l'une pression parce qu'on est quand même en solitaire. C'est ces bateaux-là et c'est toujours un peu extrême. La course, vous l'avez dit, n'est pas terminée, il reste encore au moins trois semaines. Et on regarde plus devant ou plus derrière maintenant ? En fait j'ai un problème, c'est que mon problème qui s'appelle Charal, Charal c'est parti favori, il a eu des problèmes au départ, il est revenu, il est reparti avec quelques jours de retard. Et là il est en train de me rattraper et tout à l'heure là, je suis à 18 nœuds là, lui il était à 23-24 nœuds. Donc à un moment, je pense qu'à un moment il va me dévoiler. On s'est écrit avec Jérémy, il a une voile en moins, mais il va quand même bien plus vite, il n'a pas besoin de ce voile-là d'ailleurs. Et devant, mon principal coupurant devant c'est Romain Tanasio, qui est prenable sur le papier, mais j'ai part qui est loin devant. Donc à part un coup de frontal gare, voilà, mais bon, je pense qu'il reste droit dans mes bottes, il faut que je continue à avancer avec mon bateau autant que je peux. Et si jamais il y a une possibilité devant, il faut que ce soit opportuniste quoi. Donc on regarde partout, je regarde surtout Yannick, je regarde mon pote Yannick qui s'est fait dépasser, mais j'ai confiance et là il est un peu reparti, j'espère qu'il va pouvoir reprendre la tête. On l'a dit, c'est un moment un peu exceptionnel, on a passé les 60 jours de course, quel est votre moment, le meilleur souvenir et votre pire souvenir sur ces 60 et quelques jours de course une fois franchi le Cap Horn ? Il y a eu un moment où j'allais très vite et le bateau allait bien, j'allais aussi dans l'Occitane, j'étais à 20 nœuds moyens et j'étais super content, j'étais à l'Occitane, j'étais content pour le bateau, pour moi parce que j'étais vraiment bien avec le bateau, ça a duré un peu plus de deux jours, donc c'était quand même des bons moments. Après un moment intense, c'est le moment où j'ai eu plus de 60 nœuds de vent, la tempête, donc c'est un moment au seul coup, c'est pas très serein et après coup, quand tu passes après la tempête, il y a une petite fierté, donc ce moment-là je n'oublierai pas et le moment aussi qui est extraordinaire, c'est hier le Cap Horn, pour moi c'est les trois moments les plus forts, le Cap Horn ça reste un moment super, j'ai même ouvert une petite vernisra pour fêter l'événement, j'étais content. Voilà Arnaud Boissière qui est donc actuellement 14e de ce Vendée Globe, Yannick Bestaven-Le Rochelet lui a retrouvé la tête de la cour ce matin. Sous-titrage ST' 501